... Mon père était fan de science-fiction. Il a une dizaine, des dizaines de lignes de science-fiction. Ça fait partie un peu de cette ambiance. Dans le sens où il pourrait qu'on reste un hublot de navettes raciales. Comme CBR voulait faire son vaisseau amiral, voulait que ça soit extraordinaire et parfait, ils se sont donnés des moyens infinis. Le père a eu des moyens que personne n'aura jamais. On a dit, M. Brulski, faites notre bâtiment, faites un brulski. C'est ce qui fait que le bâtiment est, 50 ans après, toujours aussi bien pensé qu'il a tout. Ils ont décidé dans ce bâtiment d'utiliser tout le potentiel, de mettre en évidence tout ce qui était possible avec le béton. L'idée aussi, c'était que le béton blanc, c'était la marque des fabriques de Cibers. C'est ça qu'ils voulaient promouvoir aussi. Que ce baisseau amiral, c'est surtout une carte de visite incroyable. A la base, on n'utilisait le béton que pour des éléments structurels. Le béton était caché, tandis que maintenant, il fait partie de l'architecture, il est architecturé. La forme arrondie des fenêtres fait qu'en fait, comme la contre-pièce du dessus était aussi arrondie, elle était centrée automatiquement parce qu'elle n'avait qu'une position. Il y a neuf modules différents, même si on est tous semblables, donc 756. Le montage vraiment du mécano, comme il s'est tenté à l'aujourd'hui. Le bâtiment est orienté sur un confort de travail poussé à l'extrême, donc une excellente acoustique, un excellent système de conditionnement d'air, qui était d'ailleurs un des premiers, si pas le premier de l'époque. Ici, quand on est dans le bâtiment à l'intérieur, on se rend compte qu'on a un vrai rapport avec l'extérieur direct. Parce que l'effet miroir, ce n'est que quand vous êtes dedans. Quand vous êtes dedans, vous avez vraiment une perméabilité, vous voyez tout. Et donc, les employés qui y travaillaient avaient un confort de travail, un pouvoir de concentration poussé à son apogée, parce qu'ils étaient complètement isolés dans un cocon d'une grande sévénité. Mon père a eu des retours d'employés qui étaient aux anges, qui étaient tellement heureux de pouvoir travailler dans ce bâtiment-là, tellement il est confortable. Je crois qu'il a quasiment quelque chose de féminin, ce bâtiment. Il y a une espèce d'onctuosité, de douceur, la forme arrondie, la forme douce, il est très, très doux. Pour un bâtiment en béton, qui est en fait, on n'a pas fait tant, assemblé, on n'a pas eu cette sensation d'angle, de brutalisme, on n'a pas eu tout ce qui était là. On prend un élément tout seul, sorti de ce contexte, ça devient le spirituel. Et c'est la multiplication qu'il faudra jeter. Il a un côté aussi vraiment typique d'une époque. Donc je crois que la réception et l'appréciation dans le temps c'est un bâtiment qui ne vieillit pas. Sous-titrage Société Radio-Canada